salut les amis on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en compagnie du poteau cyril il est caché là bas derrière voilà en cyril c'est c'est le poteau avec qui on a le petit étang vous avez déjà vu sur des précédentes vidéos le petit étang qu'on a loué cette année entre entre potes et donc donc en fait c'est quelqu'un qui pêche essentiellement la truite et donc qui voulait se mettre un petit peu au brochet donc du coup il a une sélection de leurres mais c'est un magasin de pêche à lui tout seul à peu près ça à peu près et donc du coup cet après-midi ben voilà il voulait aller faire un petit tour dans la rivière où moi j'ai l'habitude de pêcher ouvert chez moi je lui dis bah écoute moi je vais faire un tour cet après midi j'ai bossé ce matin là j'étais en pause il est accro il n'en peut plus et donc du coup du coup je dis bah vas-y let's go et donc il a voulu qu'on teste certains de celles heures et et donc bah on va on va procéder à tous ces tests et voir ce que ça peut donner donc là on va faire à peu près deux heures ou deux trois heures de pêche grand max parce qu'après j'ai pas mal de petits trucs à faire et puis ben on verra ce que ça donne courant de la journée mais bon ça s'annonce plutôt pas trop mal allez c'est parti poisson à il est sorti des nénu c'est rare que j'ai une épuisette là un brochet sur la petite 7,28 c'est du bonheur petit bike et ben voilà le release ultra rapide non c'est bon c'est bon j'ai récupéré hop on va le présenter quand même mais voilà un joli poisson et b il est dans le trou là deux fois ouais là je crois que je crois qu'il a goûté là il va y'a pas besoin t'as vu ouais mais là je crois que je l'ai piqué à mon avis reviendra pour là on va y'a pas besoin t'as vu ah ouais là je l'ai piqué à mon avis c'est mort essaye de passer toi avec le tien là bon ça arpente ça arpente on essaie de trouver on essaie de trouver du poisson on ira retenter on ira retenter l'autre après est-ce qu'il est la boule frog là ? ben le poteau Cyril qui m'a prêté une petite boule frog là et du coup deuxième lancée ça a déclenché un poisson direct après je l'ai ferré un peu tôt du coup je l'ai loupé comme un couillon ouais bah c'est celui que j'ai vu hier il est pas très gros il est juste là tac alors comme ça là j'arrive devant lui tu vois qu'il marche tout à l'heure Cyril il est tout maigre il est tout maigrichon il manque toute la partie supérieure ah ouais ouais il a pris un il a pris un gros gros pet tac on va pas l'embêter trop longtemps parce que vous voyez il a tout le dessus de la mâchoire là qui est complètement défoncé qui est bien bien déformé bon visiblement ça ne l'empêche pas de chasser ça c'est déjà cool il est tout maigre hop là bon ça doit être celui que j'ai fait suivre hier il a dû scaler un petit peu plus bas et donc c'est qui ça c'est du Ilex aussi ah la gamme Ilex ah c'est un double lameçon j'avais pas vu d'accord bon ben voilà c'est encore à l'heure que que le poteau Cyril m'a prêté il m'a dit vas-y teste teste faut que tu leur fasses prendre il a une quantité de l'heure astronomique et donc en fait il me l'est fait tester pour prendre du poisson parce que du coup il veut voir si les l'heures fonctionnent les Dunkel 127 bon ben voilà vous avez je vous mettrai quand même dans la description les l'heures c'est sympa comme nage en vrai donc en fait il est coulant mais dès qu'on l'anime tac il a tendance à reprendre un peu la surface parce qu'il est assez trapu en haut et c'est plutôt efficace bon prochaine étape casting et ben il va falloir que ça fait un an il y a les pieds qui bouge ça fait un an qu'elle est dans le précaire ah ouais non mais ça ça va pas sur rien on remédie à ça j'ai fait toute ma saison avec une 520 ah ouais bon après bon après tu pêches essentiellement la truite donc en soi c'est pas voilà et c'est du coup si c'est la même que celle à mon frère c'est une je sais plus combien de fait ça là mon frère ok oh il ya une belle perche ah elles sont plusieurs même bon on a changé un petit peu de secteur on a changé un petit peu d'eau Essaye si tu y arrives Cyril de bien viser l'arrivée d'eau En fait c'est la partie du bief qui est au-dessus Et des fois t'en as d'embusquer là, ça te fait un trou au pied du muret C'est creusé avec l'eau qui coule en permanence Et des fois t'en as un ou t'en as un qui est posté là Sans t'embrancher dans les branches Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh non ! Coupé ! Oh mais il m'a coupé net ! Cyril ! Oh il est là ! Je viens de me faire couper net ! Ah il m'a coupé net ! Ah me fait chier c'est ton l'heure index ! C'est pas grave ! Il est juste là ! Ouais ! Il m'a déboîté ! Aujourd'hui c'est une journée test ! Je sais que ceux-là ils vont bien ! Je les cassent les couilles quoi ! Mais du coup je mets une alerte pour un point ! Dès qu'il y en a un ! Moi je les paye 3, 4, 5 euros ! Tu vois là ! Tu vois le trou que ça fait dans les arbres là ! À droite de la racine ! J'ai lancé là ! Il est juste là ! Il est posté là ! Je suis au 40 cent... 60 centimes moi ! Bon plus gros ! Bah je suis plus petit que ça moi ! Enlève ça et essaye de y envoyer là ! Ah oui t'as l'hameçon qui est... Je remonte ! Ah putain ! Je suis deck ! Bah fais chier ! C'est un de telle heure quoi ! T'as la branche là qui est en travers ! Ça te fait un trou entre les branches là ! Dans l'arbre ! Tu vois les nénuphars au fond ! Ouais ! Dans cette zone là ! Il l'a loupé ! Il l'a loupé ! Il l'a loupé ! Donc ça veut dire que... Il a peut-être pas l'heure dans la gueule à mon avis ! Bah mais j'ai peur de me le coter ! Tu veux pas ? Vas-y ! Je le cote ! Mais non ! Tu vois ! On le voit ! Tu l'as il amplement ! Donc là ! Tu l'es lances le leur un peu devant lui ! Tu vois là ! Ouais tout à fait ! donc tu essaies d'envoyer le leur un petit peu plus loin que lui et tu le ramènes tu le fais et ouais vas-y ça va le faire ouais la picole dans cette trajectoire yes ok il s'en fout alors attends il est trop intéressant si si il a bougé un petit peu ouais nice ah le bâtard il a eu peur bon voilà les amis fin de vidéo bon le poteau ciré il est reparti ça y est c'est que bon c'est quand même pas mal de choses à faire donc bon voilà petit après midi bien sympathique avec quelques poissons donc une coupe du décroché du suivi du poisson pris donc ouais c'est cool c'est cool c'est cool ça fait plaise ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire une partie de pêche comme ça donc voilà c'est vrai que j'avais pas beaucoup pêché ces derniers temps je ne les ai pas proposé beaucoup de contenu parce que voilà j'avais pas mal de petits soucis de santé pour ceux qui me suivent un peu sur insta j'ai des problèmes de dos qui font que j'avais été obligé de mettre un peu un frein à la pêche pour me concentrer essentiellement sur mon travail qui lui me rapporte de l'argent contrairement à la pêche qui m'ont fait dépenser donc là voilà je me soigne ça va de mieux en mieux donc voilà ça me permet de refaire un petit peu de pêche et tout donc c'est plutôt cool ça me permet de vous proposer du contenu bien sympathique et moi d'aller chercher du poisson parce que j'étais en manque on va pas se mentir donc je pense que je vous, je sais pas, j'ai fait 2-3 j'ai 2-3 petites actions, 2-3 petites bricoles là des derniers poissons que j'ai pris sur des petites sessions vraiment vite fait peut-être que je vous les rajouterai sur la vidéo, je sais pas encore j'en sais rien ben voilà une chose est sûre c'est que pour aujourd'hui ce sera tout j'espère que le contenu vous aura plu n'oubliez pas de liker, de vous abonner lâchez un petit commentaire si vous le souhaitez et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures allez tchou